Bonjour tout le monde, bienvenue au monde de Tangerine et aujourd'hui dans mon monde, on reçoit une méchante belle pitoune les amis. Oh oui, ça fait un bout, ça fait un bout, j'ai la check, j'ai la check de loin. On en a entendu parler avec M. Simon dans le temps, il me parlait de la belle Cindy Boivin que je reçois aujourd'hui. Elle est connue pour être la nouvelle blonde de l'acteur porno rendu directeur Jesse Jones. Oui, messieurs, madame, ça s'en vient. Mais juste avant de vous la présenter, bien là, je vous demanderais d'aller vous abonner sur toutes, 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 toutes mes plateformes, toute la gang de mes plateformes et surtout de m'encourager en tant que créateur d'ici. Donc, on s'abonne sur le Patreon, c'est seulement 5$ par mois, puis ça m'aide beaucoup, beaucoup, ainsi que le YouTube Premium. Vous allez avoir accès à tous mes podcasts du début jusqu'à la fin. Parce que là, en ce moment, vous voyez seulement la première heure, mais le piquant, le chaud, c'est dans le restant du podcast. Alors, il faut être abonné pour ça. Oh my God, écoute, je... Oui, c'est ça, t'as-tu vu? C'est comme marqué dans ta face. Oui, j'ai... T'as-tu vu ça, Fred? Tu m'as fait comme un... Tu m'as fait une barre de main? T'as-tu... OK. Il est comme... Ouais, je suis au courant, je suis au courant. Là, ceux qui sont dans le live, je vous invite à commenter, puis à nous poser des questions, poser des questions à Cindy. Elle est créatrice de contenu, super jolie demoiselle, avec plus de 200 000 followers sur Instagram. Cindy Boivin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va excellent. En plus, je suis super chanceuse, parce que c'est le premier podcast que je participe. Oui, c'est mon premier, oui, c'est vrai. Puis là, écoute, tu m'as choisie. Je suis tellement contente. Je suis vraiment agréablement surprise de te voir, enfin, finalement, en vrai, puis t'es ravissante. Ah, t'es gentille. Merci. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que, tu sais, des fois, on est déçus, tu sais, on voit du monde en photo. Ah, ça, c'est vraiment vrai. Tu regardes des gens où ils sont beaux en photo, puis en vrai, tu fais comme « oh ». Oui, oui. Mais toi, là, tu sais, comme avec toutes les photos, tu checkais, tu fais des photos, des vidéos, tu utilises-tu ça, les filtres? Moi, j'en mets beaucoup, puis il y a eu un temps où j'en mettais encore plus, puis je l'ai déjà expliqué souvent dans des lives. Dans le temps, j'ai été gérante dans un restaurant, j'ai travaillé comme en restauration, puis pour pas me faire reconnaître tant que ça, j'exagérais vraiment, vraiment gros mes filtres. OK, ouais. Puis, comme ça, pour vrai, il y a personne qui vient me dire « ah, bien, c'est toi, la fille d'Instagram ». Oui. Puis ça, pour vrai, je l'ai exagéré, puis j'ai encore de la misère à le retirer au complet. Oui. Oui. Parce que... parce que... parce que... quoi? T'aimes pas te voir avec... C'est un filtre. T'es... tes... tes... tes genres de défauts que toi, tu trouves? Oui, exact. Parce que nous autres, on voit pas ça. Non, ça, c'est sûr, mais... C'est ça. Comme femme, on se regarde, puis on a toujours plein de défauts, qu'on est comme « ah, my God, si je pourrais pas avoir ça, pas avoir ça, pas avoir ça », que c'est plus facile de mettre des filtres. Oui, mais tu sais, dans un autre sens, moi, je vais te dire une affaire. Je te disais, plus jeune, tu sais, je suis presque expiré, là, mais... Non, c'est une grosse joke que j'ai avec mes amis, parce qu'il y a un de mes amis, il dit tout le temps, tu sais, en haut de 40 ans, là, tu sais, comme, je veux dire, ta vie est finie, genre, tu sais, là, là, puis moi, tu sais, j'ai quasiment 50, là, fait qu'on s'entend, là, tu sais, un moment donné, il disait tout le temps, ouais, toi, t'es expiré, tu sais. Parce que t'es en haut de 40 ans? Oui, oui, c'est ça, toi, t'es expiré, t'es rajout expiré, fait que c'est ça, la petite joke. Mais, ouais, c'est ça, mais dans le temps que je faisais des revues, j'ai, à toutes les fois, oui, mais à toutes les fois que la revue arrivait, moi, j'avais jamais choisi, j'aurais jamais choisi ces photos-là, tu sais, comme jamais. Finalement, il était belle. Bien, c'est les autres qui avaient choisi ces photos-là. Pourquoi? Parce que moi, de la façon que moi, je me voyais, puis je me trouvais belle, puis tout le kit, c'est pas la façon que les autres... Mais on se perçoit pas, on se perçoit pas de la même manière que les gens nous regardent. Exact. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas pareil. Exact. Fait que, tu sais, on se met des fils, tout le kit. Moi, j'en utilise pas, les fils. Tu sais, souvent, quand je vois les filles en utiliser, je suis comme, oh my God, tu sais. Parce que c'est ton insécurité à toi, puis en fait, c'est sûrement... Qu'est-ce que toi, t'aimes pas sur toi-même, c'est sûrement ce que les autres aiment sur toi. Exact, c'est très ça, exactement. C'est carrément ça, puis en même temps, je suis comme, tranquillement, j'essaie de les enlever... Parce que je trouve que même les gens sont comme, oh, t'es plus belle en vrai, parce que t'as pas de fils, t'as pas de ci. Mais moi, personnellement, je suis comme, hmm. Ah, ouais. Parce que, tu sais, écoute, avec 200 000 abonnés Instagram, plus, tu sais, t'as comme 90 000 sur TikTok, tu sais, c'est sûr que le monde te trouve vraiment joli. Fait que, tu sais, comme... C'est quoi? Pourquoi t'es quand même insécurité? Mais je pense qu'on est dur à en voir soi-même, mais en même temps, des fois, c'est parmi le parcours de vie qu'on a vécu qu'on se fait pas confiance, on se dénigre nous-mêmes, ou, tu sais, on a tout... Ouais. Ça fait partie de la vie. Ouais, parce que, tu sais, t'es super belle, tu te la quittes, tu sais, comme, je veux dire, tout ce monde-là te regarde. C'est drôle, parce qu'il y a plein de femmes qui doivent te regarder, puis se dire, oh my God, j'aimerais tellement ça, avoir de l'air de ça. Probablement, ou probablement pas, je sais pas. Mais dernièrement, j'ai fait un réel, ou ce que j'explique pour des cils, puis j'ai mis aucun filtre, puis j'ai tellement reçu de commentaires positifs, parce que j'avais pas de filtre, puis j'étais comme, OK, c'est... vous êtes en feu. Oui. J'étais comme, OK, ça fait du bien de voir que... mais les gens... je sais que mon Instagram m'aime mieux quand j'ai pas de filtre, ou que j'ai pas de modification sur mes photos. Ouais, bien, je parlais avec... tu connais Miss Laurie Gamelin? Oui. Ouais, bien, Laurie, c'est une amie du podcast, elle vient souvent, puis on aime bien son petit talk. Elle est fine, oui. Elle est super le fun. Elle est vraiment, oui. Ouais, ouais, elle a de la répartie, puis elle répond, en tout cas, je l'aime bien. Puis elle, justement, maintenant, elle montre beaucoup sa cellulite, tu sais. Mais ça fait partie de la vie, tu sais, comme moi, mettons, je vais modifier ma face, mais je modifie pas mon corps. Tu sais, mettons, j'ai des vergetures sur le ventre, j'ai eu un enfant, puis ça fait partie de la vie. C'est une histoire de genre... Tu les aimes-tu, tes vergetures? Non, je les aime pas. Mais je les aime, parce que... tu sais, j'aime pas ça quand je les vois nécessairement, mais je les aime, parce que grâce à ça, j'ai donné la vie, puis j'ai ce que j'ai de plus beau dans la vie aujourd'hui, tu sais. Ben oui. Tu sais, ça fait partie de mon histoire de la vie. Tu sais, ça reste sur moi, puis c'est à moi, tu sais. Ouais, je comprends, mais regarde. Moi, j'en ai des vergetures sur mon ventre, OK? Puis moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai deux enfants, tu sais. Justement, c'est la fête à mon fils aujourd'hui, on salue. Bonne fête. Bonne fête, Canu. Puis... Bonne fête, Canu. Hein? Bonne fête, Canu. C'est pour ça qu'il est pas là. Oui, ben c'est ça, exact. Parce que Canuel travaille avec nous autres, habite ça. OK. Mais là, il est pas là. Il est pas là. On le sait pourquoi. Mais on est d'accord que c'est une histoire de la vie des vergetures. C'est ça. Ça fait partie... Tu sais, te donner la vie, ça vient avec. Oui, mais moi, tu vois, mon deuxième enfant, moi, j'ai eu Canuel, j'étais jeune, tu sais. Fait que j'ai fait toutes mes revues, mes films, toute la quinte. J'avais des vergetures, tu sais. Fait que... Écoute, je les ai eues. Je suis correct avec ça, tu sais. Mais là, lors de mon deuxième enfant, je suis revenu cut aux abdos, whatever. Mais ma peau, elle suivait pas. Fait que là, quand j'ai fait changer mes implants, j'ai dit à mon médecin, tu sais, comme tu veux, je peux savoir, tu sais, un Tommy Tuck, toute la quinte. Puis là, j'avais le choix. C'est soit que j'enlevais toutes mes vergetures ou j'en enlevais juste un peu. Tu peux faire la mini-abdomino. Exact. Moi aussi, j'avais choqué ça. Bien, j'ai choisi la mini-abdominoplastie. Fait que j'ai encore mes vergetures. Mais en même temps, comme je t'ai dit, t'as donné la vie. Oui. Si t'es enlève complètement, c'est comme... J'enlève une partie de mon histoire. C'est ça. Mais ça me gossait d'avoir comme la peau qui pente. Oui, c'est une peau qui est morte. Oui. Puis ça, y'a rien à faire. T'auras beau t'entraîner, t'auras beau peser... C'est ça. Mais je voulais plus avoir le genre de... Le petit peau mort qui fait comme... J'ai ça, moi aussi. J'ai donné la vie. En même temps, je suis comme... Ça fait partie de moi. C'est ça. Je suis un peu comme stiquée sur des histoires dans moi. Mais moi, quand je t'ocque, je t'ocque. Mais ça, je suis comme... J'ai donné la vie. Puis... Je les ai gardées. C'est ça. Je suis fucking contente de les avoir gardées. Je m'en fous. Je vais les montrer. Genre, c'est comme... J'ai donné la vie à ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Puis y'a rien qui va être mieux que ça. C'est ça. Y'a rien. Genre, ça aura beau scraper une partie de mon corps, mais au final... Mais je pense pas que c'est scraper. Non, mais au final... C'est... T'sais... Non, mais... T'as fait vu, qu'est-ce que tu viens de dire? Mais c'est pas scraper. On est tuto sur nous autres. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui vont t'écrire... Oh, wesh, t'as des verges de ça, blablabla. Fait que, t'sais, je suis comme... Scraper, c'est un gros mot, là. Mais au final, j'ai donné naissance. Puis oui, mon corps a changé. Mais au final, l'amour inconditionnait la vie. C'est... On devrait changer notre discours, hein? Parce que Gat a dit ça. C'est comme scraper une partie de mon corps. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être comme... Ça l'a amélioré une partie de mon corps, là. Exactement. Je suis absolument d'accord. C'est comme... On devrait avoir ce mindset-là. C'est comme... Ça vient avec. Je sais pas. Moi, j'ai comme... Mon corps, je l'accepte. J'ai eu un enfant, puis c'est comme... Parfait. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis bien avec ce que j'ai eu, puis... On dirait que ces marques-là, moi... Puis j'avais le choix, là. T'sais, j'étais vraiment devant ce choix-là. J'ai choisi de garder. Moi, moi, j'ai gardé. C'est comme... Comme j'ai modifié jamais sur une photo. Jamais, jamais, jamais. C'est comme... C'est mon histoire. T'sais, comme moi, j'ai été opérée à cœur ouvert. J'ai eu une transplantation des gros vaisseaux. Et voyons donc. Puis j'ai une cicatrice qui part d'ici, jusqu'en quasiment nombril. Puis jamais, je vais enlever ça sur des photos. C'est mon histoire. Je serais pas en vie si j'aurais pu ça. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la naissance... À la naissance? À la naissance, j'ai été opérée à Hucho. Huit jours! My God! Mm-hmm. C'est donc bien... Puis je suis comme la deuxième au Québec qui a survécu à cette opération-là. Oui. Wow! En 1991, ça. My God! Puis après ça, t'as-tu eu des répercussions? Non, j'ai pas... Comme dans ta vie? Non, mais c'est toujours comme compliqué. Mettons que je fais des gros... Du sport ou de quoi, je vais venir les lèvres bleu, 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 bleu. Même des fois, pendant un acte sexuel, ça peut marrer. Mais sinon, non. Mais as-tu des médicaments? Non, aucun... Mais l'autre avant moi, il faut le médicament. C'est donc bien spécial. Vraiment. Crème. Fait que toi, la vie, là, t'es devant une vie que t'aurais pu tout perdre à huit jours, imagine-toi. Fait que, d'après moi, tu dois vivre la vie à 100 %. Mais on dirait que moi, je le réalise pas. C'est ça que je dis à ma mère des fois, parce que ma mère, elle en parle, puis elle est full intense, puis ma mère en en pleure. Puis je comprends, elle avait 20 ans. Puis t'sais, d'avoir le choix de perdre ton enfant quasiment. Mais moi, je suis comme... On dirait qu'elle parle de quelqu'un d'autre qui a de mon histoire à moi. Mais t'sais... Ouais, mais t'avais huit jours, là. Exactement. Puis encore aujourd'hui, je réalise pas. Mais t'sais... Mais ça doit t'avoir fait... Ça doit faire pareil des séquelles dans ta tête, t'sais. Comme je veux dire... Même si t'es pas vraiment conscient, ça doit... Ouais, évidemment. Mais t'sais, moi, on dirait que j'ai tout le temps vécu en me disant... J'ai le droit de vivre. Fait que j'ai le droit d'expérimenter au maximum. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que j'ai tout opéré à Corvac que j'ai pas le droit de faire de l'entraînement. J'ai pas le droit de... T'sais, je veux vivre, là. Ben oui. Ma mère, elle était tout le temps comme... Non, fais pas ça, fais pas ça. Ton coeur, ton coeur, ton coeur, ton... Non, mais ton coeur... Même quand j'ai eu mon gars, là, c'était comme... C'était dangereux que j'accouche naturelle, là. Puis c'était à la cause... T'as-tu réussi à accouler? Ouais, j'ai réussi. Mais ma mère... J'avais demandé à ma mère d'être pas là. Puis ma mère était là au cas que le coeur arrive avec une bad luck. Ouais. Parce qu'avoir un enfant, il a fallu que j'aille à Saint-Justine, vérifier le coeur du bébé si je l'ai pas transmis. Après ça, il a fallu qu'on vérifie si moi, il y avait un risque que j'accouche. Puis que... T'sais, je suis quand même la première fille, là. Fait que... Wow. Hum-hum. Écoute, ça a bien été, en plus, ton accouchement? Ouais, ça a bien été. Hé, ça, là, moi, j'ai une chum de fille, là, qui a accouché. Elle a accouché, puis son bébé est mort. Oh, mon Dieu, c'est pas grave. À l'accouchement. Hé, c'est parce que t'as pas le choix. Mais t'as pas le choix de vivre avec ça. T'as pas le choix de vivre avec ça. Exact. Mais, ah, y'a, ça doit tout de suite l'enfer. Mais si tu l'as porté... Tu l'as porté, tu l'accouches, en plus. Puis t'y mets au monde, puis... Ouais, tu l'accouches, t'as tout fait de la chambre, t'es toute prête. Mais moi, tu sais, comme moi, mettons, là, quand c'est arrivé, ils m'ont pris des bras de ma mère, puis ils ont dit, regarde-la bien, parce que c'est probablement la dernière fois que vous allez la voir. Wow. Ouais. Oh, my God. Six. Parce que les chances de survie, y'en avait pas. Tu sais, y'avait aucune, aucune... Pratiquement de chances. C'est incroyable. Puis t'sais... J'ai été huit heures en salle d'opération, puis un cabanier dans un genre de queuve, là, je sais pas trop. Puis quand ma pression descendait, il appelait ma mère, parce qu'il y avait rien à faire. Maman, elle mettait son petit doigt dans ma main, puis elle était comme... Cindy, maman, elle est là. Puis elle me flattait juste avec son petit doigt. Puis automatiquement, genre, avec la chaleur de ma mère, ma pression remontait, puis j'étais correct. Oh, wow. Fait que t'es vraiment proche de ta mère. Je suis vraiment très, très, très proche de ma mère, à cause de ça. Bien, juste à cause de ça. Ben, ouais. Et ta mère... Ma mère, c'est comme ma mère. Ah, ouais, vous êtes proche de ma mère. On dirait que c'est comme... Mais tu sais, mon mère part en voyage. Encore aujourd'hui, tu sais, j'ai 33 ans. Puis c'est sûr, je suis malade toute la semaine qu'elle part. C'est instantané. Avant même qu'elle parte, je vais être malade. Parce que j'ai insisté qu'elle est loin de moi. Ah, oui? Puis toi, quand tu pars en voyage, c'est-tu correct? Je suis correct. Mais quand elle, elle s'envole loin de moi, je suis malade. Je vais avoir une grippe. Je vais être vraiment malade. Puis aussitôt que les médecins, ils savent pas ce que j'ai, mais mon mère, elle revient. T'es correct. T'es correct. Depuis je suis petite. C'est vraiment drôle. Mais c'est vraiment un lien qui est comme... Oui, oui. Mais ça, c'est tout le monde. T'as un secondaire aussi. Ah, mais j'allais même pas dormir chez des amis. J'allais chez des amis, puis je me rendais malade en en vomir pour que... Je sais pas pourquoi, mais il fallait que ma mère vienne me chercher. Parce que c'était comme... Ah oui, vous aviez vraiment un lien proche. Mais c'est sûr que probablement avec ce que j'ai vécu, là, c'est comme... Ma mère, je peux pas pleurer, je peux pas faire rien pendant un an. Fait que ma mère, elle m'avait tout le temps sur elle pour que... OK. Fait que tu sais, c'était à cause de l'opération, là. Ah oui, tu fais même pas pleurer. Non, parce que c'est comme... C'était essoufflant avec l'opération. Wow. Hé, méchante histoire. Ils découvrent de quoi, là? Je suis comme... Non, je savais pas ça. Il y a pas grand monde qui le sort. Hein, frère? C'est comme... Il y a Jean-Marc qui pose sur TikTok une question intéressante. Il dit... Peut-être si ta mère, elle te le disait pas, qu'elle partait. Comme ça, tu stresserais moins. Mais l'affaire, c'est qu'elle me demande de garder ses chats pour aller les nourrir. Fait que je vais le sourire. J'ai sûre... Qu'elle demande aux voisins. Mais, tu sais, on dirait que... Je sais pas, ouais, ça me le dirait pas, mais en même temps, on est tellement proches que genre, elle m'appelle, pis elle est comme... Non, mais tu sais, honnêtement, quand t'as un lien avec quelqu'un, je crois que même si elle te le disait pas... Je pense que c'est ça. Ouais. Tu sais, comme des jumeaux, genre... Parce que des fois, elle file pas. Hein? C'est vrai? Parce qu'elle file pas. Pis je le sais, pis on dirait que je l'appelle, pis je suis comme... Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Tu fais le comment? Pis elle est comme... Pis, tu sais, je te rassure pas. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, on est... Mais elle est jeune, ta mère, là. Moi, on est... Elle t'a eue à 20 ans. Elle t'a eue à 20 ans. On a 20 ans de différence. Fait que c'est comme moi pis Canu, genre... On a juste 20 ans de différence. Fait que, tu sais, des fois, comme... Mais autant que c'était pas le fun, parce que quand j'étais jeune, elle était comme... Prends-moi pas pour un clown, là. Je viens de passer par là, là. Fait que... Quand je faisais des niaiseries, je me faisais pas rien à chaque fois. Ouais, ben... Non, mais quand t'es parent, tu le sais. Tu sais, là, t'es rendue mère, là. Tu sais, quand ton... Tu sais, quand ton enfant, ta mère ou quelqu'un... Moi, en tout cas, je peux te dire une affaire. Enfin, je me tiens souvent avec des plus jeunes, tu sais, parce que, tu sais, mon environnement fait en sorte que j'ai beaucoup de monde plus jeune autour. Puis des fois, là, je me fais bourrer par du monde, là. Je suis comme... Écoute, arrête, là. Ah, c'est clair. J'ai deux enfants. J'en sais que tu me moules. J'en ai tellement compté de la marde pis la me poignée à chaque fois. J'étais comme... T'es bien fatiguante. T'es bien gossante. Tu sais, autant qu'à 16... Moi, je passais à 17 ans chez mes parents, là. Tu sais, je n'avais une née qu'un rentite. Aujourd'hui, je ne retournerais pas chez eux, par exemple. Non, non. Je l'appelle quasiment toujours. Oui. Mais t'es partie tôt? Oui. Mais pourquoi? Si t'étais si proche? Je ne l'ai pas tant... Mais dans des moments de même, une gosse est toute. Tu sais, on n'a pas la même vision de la maison ou des affaires comme ça. Par contre, aujourd'hui, on ne l'a pas. Pis je suis retournée habitée chez eux quand je me suis séparée du père de mon gars. Pis j'ai pas arrêté de dire... J'ai hâte de crisser mon camp. Oui. Je ne suis pas bien dans la maison avec elle. C'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est que j'ai besoin de liberté. Pis elle est comme... Mais tu veux-tu ça? Tu veux-tu ça? OK. Elle est à la parente. Oui. Parce qu'elle m'aime trop. Oui, c'est ça. Elle s'inquiète beaucoup. C'est correct. Oui, pis c'est correct. Tu sais, comme... Le dernier moment, elle était comme... Oh, viens à la maison. Tu sais, j'ai un lit pour toi. Pis je suis comme... Non. Genre... Non. J'ai bon chez nous, là. Tu sais, je suis comme... Ça va. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ma maison était comme à l'eau pis je trouvais rien à cause j'avais un chien. Viens-toi, viens-toi à la maison. Viens-toi. Moi, je vais te faire une place. Non, 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 non. Je retournerai pas. Oui, je sais pas. Moi, je pense pas que je serais capable... Je pense pas que je serais capable de rester avec moi. C'est évident que non. Écoute. Mais tu sais, c'est... Je suis partie à 17 ans parce que j'étais dans une passe de rébellion, pis... Oui, t'as eu des problèmes de consommation plus jeune. J'ai... Oui, j'ai chalant des intox à 17 ans. OK. J'ai mis 13, 14 ans, oui. J'ai... Je pense que j'aurais pu... J'aurais pu laisser ma vie, oui. Tant que ça... Mais toi, tu viens-tu de gramer? J'ai Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Pis tu consommais... De l'Aïe, du P, de kétamine... Népargouin. Oui, mais plus que j'en prenais, mieux que c'était. OK, oui. Tu sais, je faisais 15 I, 15 P, genre, quasiment one shot, là. À la fin. OK, oui. Pis c'était jamais assez. Par jour? Non, je les prenais, je les prenais. Mais voyons donc. Pis c'était dégueulasse. Avec tes problèmes de coeur, tu... Oui. Mais ma mère, elle savait pas, là, Elle m'en a un poignet, là, mais... Oh, my God. C'était dégueulasse. Pis à la fin, genre, je m'assais dans des coins, pis genre, je battrais pas dans ma table. Ben là, c'est clair. Oui. Avec du speed demain, si tu devais pas dormir 20 minutes. C'est ça, tu devais commencer à faire des psychos. Ah oui, vraiment, pis j'hallucinais des gens, pis ma mère, des fois, elle rentrait dans ma chambre, là, pis j'étais comme, « Hey, ferme la lumière. C'est le pâté ici, mais faut pas que ma mère le sache. Chut. Amène-moi une bière. » Mais t'sais, il y avait personne, là. J'étais juste dans ma tête, là. Ouais. Je me levais la nuit pour faire de la I. Dans la nuit, à 2-3 heures, je me levais. De la I? Dans la nuit? Dans la nuit. Genre 2-3 heures du matin, j'allais me chercher, pis j'étais vraiment... Il y avait vraiment un problème. Pis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il sortirait jamais avec une droguée. Jamais, jamais, jamais. Pis ça m'a vraiment insultée. Ça m'a vraiment mis en tabarnak. Pis... Moi, j'avais... Je le voulais, ce gars-là, mais dans ces temps-là, aussi, t'sais, je faisais... T'sais, je fais mes speeds ou mes yeux aussi. Pis je chânais du nez, non-stop, là, genre, t'sais, pis je passais hâte tout souvent. Fais, il fallait me japper dans la face pour que j'en revienne, là. Fait que j'ai dit, tu veux pas de moi? Parce que je prends de la drogue. Mais je vais te montrer que c'est pas cette fille-là. Fait que je suis allée en désintoxe, mais je l'ai faite externe. Pis... Ah, ouais? Mais externe, en plus? Pis t'as été capable d'arrêter? My God, tu le voulais, ce gars-là? Je... Mais je... My God, c'est un strong! Mais je suis vraiment... Quand je veux quelque chose, je suis déterminée au fond. Ouais, ouais, j'en doute pas. Mais honnêtement, si ce gars-là, il aurait pas été là, je sais pas comment ça serait passé. Mais j'ai tout fait ça. Je le dis pas que ça a été facile, là. Parce que je mouillais mon lit à grandeur, pis... J'ai appelé mon ami, quasiment tout le temps dans la nuit, pis je braillais, pis tout. Ouais, mais c'était pas médicamenté quand t'as arrêté... Non, parce qu'il voulait pas... Il voulait pas médicamenter parce que ça restait comme une drogue en tant que telle. Pour eux. J'étais tellement addict que c'était tough pour eux autres de me donner quelque chose. au cas que je retombe sur quelque chose. T'sais, mettons que je fasse comme... Ah, ben, ce médicament-là, il me fait un effet, pis j'en deviens accro. Ouais. T'sais, moi, c'est toujours au bout. Genre, y'a pas de milieu. Je peux pas faire comme... Ah, je vais arrêter là. C'est toujours comme... Au fond. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Pis c'est ça. Fait que finalement, au bout de six mois, j'ai rencontré ma mère dans le centre de thérapie avec... Pis j'ai tout avoué. Avec des lettres que j'avais écrites. avec la thérapeute. Pis j'ai été quatre ans avec le gars. Ah, fait que finalement, t'as sorti avec ce gars-là. Au moins. Au moins, t'sais. Ouais, j'ai... Ouais. T'sais, au moins, c'est pas pain, t'sais, comme si t'avais tout fait ça. Non, non, j'avais... Genre, je voulais vraiment, pis il était comme fleur de qu'est-ce que j'avais fait, pis tout. Mais t'sais, j'avais... Je m'ai retrouvée comme plus d'amie à l'école. T'sais, c'était comme... C'était pas facile, là. Ben là, c'est sûr, parce que là, t'sais, ton entourage, t'sais, ils consomment tout. Exact. T'sais, tu te retrouves, t'sais. C'est juste que tu fais face à beaucoup de blessures quand que tu lâches tout. C'est de comprendre pourquoi. Ben, il y a une raison pour quoi tu te gèles de même. Ben, il dit tout le temps qu'il y a cinq blessures. Qu'est-ce qui t'a amené à consommer? Pis moi, je le savais. C'était quoi? T'sais, c'était mon père. T'sais, mon père en prenait, pis je voulais comprendre. Je voulais savoir. OK. Pourquoi? Mais ton père, était-tu présent avec toi? Non. OK. Fait qu'il était même pas dans la maison, mais à cause qu'il était pas là à cause de sa consommation? À cause de tout ça, pis moi, j'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce qui te rend aussi accro à ça? Ouais. C'est une main que ça a commencé. Pourquoi? OK. Genre, pourquoi? Fait que j'ai déconnecté. Mais il a été... Ou si ton père, il était en prison, là? Mon père a fait, oui. Il vient de sortir. Mon père a fait du in and out pendant plusieurs fois, pis là, ils viennent de ressortir encore. T'allais-tu le voir en prison? Je suis jamais allée le voir. Non? Depuis l'âge de 11 ans que je parle plus ou moins. On se chicane, on se pogne, on s'appelle, mais là, il va bien. Il va vraiment bien. C'est la première fois qu'il va vraiment bien. Ah, c'est nice. Ben là, ça faisait un bout de quitte en dedans, c'est sûr que dans ce temps-là... Oui, mais en même temps, mais toutes les fois qu'il était là-dedans... Quand il ressort, il se la répète. Non, il était pire que pire. OK, ouais. C'est comme tête dégueulasse. Pis là, il est beau à voir, il paraît bien. Pis il est le fun à parler. Il a peut-être compris quelque chose. J'y souhaite. Ça serait peut-être la première fois. Justement, il a peut-être pris une thérapie en dedans. Oui, il en a fait. J'aimerais ça. C'est comme le moment où je me dis, ah, peut-être que je te présenterai mon fils. Peut-être. Mon fils, c'est... Hé, ça va être fou, ça, là. Vraiment. Oh my God, tu vas brailler ta vie, là. Non? Tu serais pas tellement contente que tu vas... Non, parce que pour moi, c'est pas mon père. C'est pas mon père. Genre, je sais pas comment l'exprimer, mais ma mère est avec mon beau-père depuis que j'ai 11 ou 12 ans. OK, là, je comprends. Fait que pour moi, lui, genre, il est ultra important. Il joue un rôle qui est comme... Je l'aime d'un amour, comme... Ouais, mais un père, tu sais, un... Tu sais, c'est quoi vraiment, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un, c'est un homme qui va être là pour toi, qui va être solide, qui va être... Que tu vas être capable de... Tu sais, d'aller voir avec tes problèmes, qui va te protéger. Comme exemple, mon beau-père, la journée que j'ai appris que je suis enceinte de mon fils, je l'ai appelée avant d'appeler ma mère. OK. Mon fils, c'est un bébé surprise. Fait que j'ai appelé mon beau-père, puis j'étais comme... Faut que je te parle. Puis j'étais comme... Je lui ai annoncé avant de parler avec ma mère. Parce que je suis de même, genre. Je l'appelle à tous les jours. Je m'en vais en auto, je vais porter mon fils à l'école, puis j'appelle mon beau-père. Salut, ça va? Tata, tata, tata. Mais ils sont encore avec ta mère. Oui. OK. Ils sont mariés, oui. C'est nice, c'est nice. C'est comme... C'est nice. Bien, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait comme 20 ans, 20 quelques années. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le fun. Moi aussi, là, j'étais avec mon chum, ça fait 19 ans. T'sais, puis c'est le fun, ça, pour... Des enfants. Pour des enfants. Parce que, tu sais, comme tu vois que c'est possible, t'sais. Mais c'est possible, t'sais, comme... C'est beau à voir. C'est ça, c'est possible, puis c'est ça que tu as envie. Exact. Tu sais, voir des gens qui sont capables de vivre avec des compromis, de la discussion... Bien, tu sais, ils ont eu plein d'histoires, là. T'sais, moi, j'étais un problème maker, quand j'étais enfant, là. Puis, genre, pour vrai, mon beau-père, j'ai fait vivre l'enfer, là. T'sais, vraiment l'enfer. Puis, il est resté, puis... Il m'aime comme si j'étais sa fille, là. T'sais, il m'appelle, puis il est comme, « Ah, ma fille! » Mais moi, la première appel que j'ai eu avec lui, il a appelé pour parler à ma mère, puis, tu sais, il est représentant, puis tout. Fait qu'une journée, il appelle, puis il est comme, « Est-ce que je peux parler? » Puis là, il est super poli. Puis moi, je suis comme, « Ah, ma mère est en bas, rappelle, puis laisse un message. » Puis j'ai recroché à la ligne. C'est la première fois que j'avais parlé. Il dit, ça a vraiment mal viré une deux. J'en ai jusqu'à 17 ans. Puis c'est la raison pour laquelle je suis partie. Ouais, bien, c'est ça. Regarde, je te dis, on en parlait tout à l'heure, vers 11 ans, là. Vas-y, « T'es pas gentil à 11 ans. » C'est ça. C'est l'âge que t'acceptes pas les nouvelles personnes dans ta vie, genre, dans la vie de tes parents. Comme c'est dur, là. Puis surtout, « Tu me fais peur. » « Ma fille, elle va avoir 10 ans. » Ouais, mais... Mais moi, je dirais que c'était le manque. Puis j'étais comme, « Pourquoi tu rentres dans ma vie quand moi, je veux pas t'avoir quand j'ai ma mère à moi? » C'est ça. « Ma mère, elle joue deux rôles. » Puis j'étais, « C'est ça de la jalousie. » C'est vraiment la jalousie. Mon frère, c'était pire. Mon frère, il était comme... Ouais, moi, mon fils, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, oh my God, il était vraiment, vraiment... C'était pas drôle. Il était jaloux, là. Mais ce que je trouve bon, c'est que malgré tout ça, ils sont encore ensemble. Ils sont tellement pour avoir. Fait que moi, je suis comme, « Ça me donnait espoir. » Mais c'est ça. C'est possible. C'est possible. Tu sais, puis souvent, on voit à travers les réseaux, puis le fait d'avoir, justement, des applications comme... Facebook, Tinder, tu sais, les gens sont habitués à prendre des relations puis les jeter rapidement. Ils ne sont pas capables d'affronter les problèmes puis de se parler. C'est le manque de communication. Exact. Ils sont comme, « OK, tu sais... » « Ah, ça me tente pas de te parler, mais là, genre, je te parle, puis là, ça marche pas. » Fait que... Je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs. C'est plus facile de paqueter mes affaires qui est mon cas que de régler le problème, l'affronter puis de le régler. Puis en plus, tu sais, aussi, il y a beaucoup de gens, bon, tu es en train de mettre la relation instable en disant, « Ouais, mais je vais m'en aller. » Je vais m'en aller. Mais c'est pour ça que les gens ne devraient pas toujours exposer leur vie privée sur les réseaux. Pas juste ça. Tu n'aurais jamais dans une relation... Ça, j'en parle souvent au podcast, j'en parle avec mes amis. Tu n'aurais jamais de mettre ta relation en doute dans une discussion en disant, « Ouais, mais si tu continues comme ça, je vais chrisser mon camp. » Ça, là... C'est pas ça, la vie. Ça, là, à toutes les fois que tu fais ça, t'empêches ton partenaire de se mettre à 100 % dans la relation parce qu'il pense que... Puis de communiquer. Aussi. Puis d'avoir comme la possibilité de jaser puis d'arriver à, « Hé, j'ai pas apprécié ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... » Moi, là, mon ex, là, j'arrivais même pas à parler. J'étais tellement, là, comme... Je te le dis, s'il fallait que je dise quelque chose, je pouvais passer quatre jours dans ma tête à y penser. Comment je vais le dire? Comment je vais le sortir? À quel moment je vais le faire? Puis là, j'étais comme, je vais mettre des gants blancs. Là, je marche sur des oeufs. Est-ce qu'il va crier? Oui, mais ça, c'est de la violence psychologique. Oui, mais en même temps, le manque de communication puis de pas savoir parler, c'est tough dans des relations. Oui, mais c'est comme une personne qui te laisse pas parler, c'est comme un peu violent. Oui, effectivement. Tu sais, c'est violent, là, tu sais, pas être capable de discuter puis fermer la discussion puis tout de suite quand tu te mets à discuter, le ton lève, c'est de la violence. Moi, je préfère que quand tu parles avec ton chum ou de quoi ou peu importe qui, ça soit d'où on parle. Puis moi, je suis quelqu'un que j'ai tort, je vais te l'avouer. Genre, je me suis plantée, je te le dis. Oui, non, mais c'est important, là, d'être capable de... Mais si j'ai un point à défendre, t'es dans la merde. Oui. T'es dans la merde. Je lâche pas prise. T'as de l'avoir du caractère, là. T'as de l'avoir un petit torque, là. C'est... Hein? Ça se voit, là. Il y a un petit... Un petit torque, là. Tu veux pas... Non, ça te tente pas de te poigner. Tu veux pas être ma cible, là. Non, non, c'est ça. C'est ça. Oui, pas l'air. Mais... Oui, c'est ça. Tu veux pas... Parce que sinon, ça va faire une belle shot sur tes fesses, c'est ça? Non, c'est ça. Mais c'est pas comme si j'avais les fesses. Mais... Oui. Mais là, justement, avec ton petit caractère, toi-même, là, avec ton nouveau couple, Jessie, puis là, t'as vécu beaucoup d'intimidation, là, sur les réseaux. Ça a été tough, oui. Honnêtement, ça a été... Ça a été tough. La première shot... Bien, la première shot que c'est arrivé, tu sais, c'est arrivé un peu avant. Bien, pour ceux qui savent pas l'histoire, c'est que Cindy, c'est la nouvelle blonde de Jessie Jones qui est un acteur... qui est directeur, maintenant, pornographique, qui sort... qui sort maintenant avec Cindy, mais qui sortait avec Hélène Boudreau. Puis, c'est ça. Puis là, je sais pas, le monde, ils se sont mêlés de ça. Mais les gens... Pourquoi que le monde se sont mêlés de ça? Mais nous, à la toute base, notre relation, on voulait pas l'exposer. On voulait pas que les gens le sachent. On voulait garder ça privé. Parce que ça nous appartenait, puis c'est notre vie à nous. ça allait t'exposer. Mais à un moment donné, c'est... Je suis au Mexique, je dors. Puis l'expose sur mon nez, sur de la drogue, tout ça est sorti. Puis je dormais. Mais... C'est quoi tu as dit sur la drogue comme dans ton pensée? Oui, que je prenais de la drogue en ce moment. Puis que mon nez était laid, qui était à refaire. Mais tu sais, c'était comme des insultes, mais j'étais au Mexique. C'est là que ça l'a parti. Puis j'étais comme... Honnêtement, ça l'a parti une grosse guerre. Parce qu'à partir de là, ça l'a jamais arrêté. Mais... Oui, c'est de l'intimidation. Oui, mais là, écoute, ton ex, t'en vivais avec ton ex, t'en vis en ce moment sur les réseaux. Oui. Mais il a fallu que je bloque beaucoup de monde sur les réseaux sociaux à cause de ça. Il a fallu parce que ça a été tough. Ça a été... Tu sais, avec certaines personnes, autant sur TikTok, mon numéro de téléphone a été donné, mon adresse a été donnée, la photo de mon fils a été exposée. Ça a été loin. Ça allait vraiment loin. Mais, tu sais, j'ai essayé de rester gentille, mais j'ai exposé à certains moments. Oui. Puis moi, je suis quelqu'un que... dans un sens, par exemple, quand t'es rendu sur le réseau et que tu t'exploses, bien, ça te fait juste des clics de plus. Oui, mais en même temps, c'est pas des beaux clics. Oui. C'est pas des beaux clics. C'est pas des gens qui te suivent pour ce que t'es. Les gens te suivent pour ton drama. Oui. Moi, j'aime que les gens me suivent pour la personne que je suis, pas pour le drama. Ça, c'est genre non. Oui. Fait que tu regrettes-tu comment t'as agi? Bien, quand j'ai sauté ma coche sur TikTok, oui. Genre, vraiment, je suis pas fière de ce que je regarde. Chaque fois que je le vois, je suis comme, je suis pas fière d'avoir comme, mais j'étais tellement tabarnak, mais tellement là. Puis moi, je suis comme, tu peux pas, tu peux pas m'affecter moi, me toucher moi, toucher quelqu'un que j'aime ou peu importe, je vais devenir la pire folle qui n'existe pas. Puis je peux même pas me contrôler là. Je deviens comme, cinglée. Chut. Oui. Oui. Mais c'est tough, d'être capable de se détacher de nos émotions, mais tu sais, juste le fait que t'as commencé à faire des films 3X puis de faire des trucs avec ton chum puis que lui, il fait des scènes puis là, t'es présente puis tout le kit, ça va t'aider beaucoup à faire le détachement. C'est drôle, mais... Ça va se détacher de... De tes émotions. Ça dépend des fois. D'être capable de... Oui, mais c'est ça, je te le dis, c'est que tranquillement, pas vite, avec le temps, tu sais, moi, je suis là-dedans. Oui. Toute ma vie, j'étais dans l'industrie du sexe puis tu sais, nous autres, on est des échangistes puis tu t'es inquiète. Mais ça te permet de mettre... Puis j'ai été capable, je suis capable maintenant de me détacher beaucoup plus de mes émotions en ayant vécu ça. C'est drôle, parce que je suis capable de voir mon qui, ça, c'est comme... C'est ça qui se passe. Puis là, un moment donné, tu viens à dire, être capable de dire, bon, OK, je réfléchis à comment j'ai agi, j'ai agi comme ça, j'ai réagi à la place d'agir puis ça, ça fait de moi, j'ai de l'air d'une personne hystérique à la place d'être une femme. Exact. Mais tu sais, comme ça, en faisant des vidéos, ça te permet que les émotions ne sont pas là sur le moment. Tu sais, c'est comme ça, il n'y a pas d'émotions. Ça n'existe pas, les émotions. Fait que tu sais, honnêtement, ça m'a permis de faire beaucoup de travail sur moi puis j'en fais encore. Fait que tu sais, des fois, je regarde mes affaires, je suis comme, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller là. Regarde. Allô, Luc. Il est gentil, Luc. Vraiment. J'essaye, il m'aime vraiment. C'est un ami du podcast. Oui, il m'a parlé de toi, justement, il disait qu'il te trouvait bien belle. Oui, il est vraiment gentil, je l'aime full. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ma voix, tout d'un coup? Oui, oui, c'est ma voix, c'est imprévisible, mon enfant. C'est comme moi, c'est incroyable comment une journée, je n'ai plus de voix. Oui, c'est ça. Fait que, c'est incroyable. la façon, comme des fois, moi, ça m'est arrivé l'autre fois, il m'est arrivé un petit truc où c'est que j'étais proche de péter ma coche. Il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect, pas rien qu'à peu près, devant ma famille, tout le cas. Moi, je suis en danger. Tout le cas. Puis, je te jure, j'étais tellement fière de moi parce que j'ai réussi à comme genre juste partir. J'ai dit à la personne qui m'a manqué de respect, tu m'a manqué de respect en ce moment. Je m'en vais parce que tu viens de m'a manqué de respect. Réfléchis à ça. On se parle demain. Je te jure, j'ai fait ça. C'est bon. Parce que moi, devant ma famille, devant n'importe qui, tu as d'affaires avec le pire des mots qui va exister sur moi. Mais là, quand je suis partie, cette personne-là a braillé sa vie. Puis là, ça a fait un drame pareil. Ah, c'est sûr. Ça a fait un drame pareil. Fait que là... Parce que des fois, tu as beau essayer de régler ça d'une belle façon puis tu penses que tu as bien réglé ça puis le drame part pareil puis tu es comme... Qu'est-ce? Je l'ai bien fait. J'ai été polie. J'ai essayé d'être le plus gentil et sympathique que je pouvais. Puis, elle a rendu manger de la marte. Là, je me demandais, le lendemain matin, j'ai regardé ça, j'ai regardé tout ça puis là, je me suis dit... Je réfléchissais à ça. Je me suis dit, comment... Comment j'aurais pu agir mieux? Tu sais, comme... Mais t'aurais pas pu rien faire de mieux, là? Ben, oui. Je pense que j'aurais pu faire mieux. C'est impossible. Mais t'aurais pu parler avec elle. J'aurais pu juste m'en aller puis le lendemain parler de ça. Tu comprends? Oui, t'aurais pu faire ça ou prendre deux secondes avec cette personne-là ou en discuter calmement. Ben, j'étais pas capable d'en discuter calmement. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je suis parti. Tu comprends? Moi, j'aime mieux quitter que te rentrer dedans comme un estic de tinque. Puis je sais que si je pars après toi, je te lâcherai pas. T'es mal. Genre, je vais devenir folle. Genre, après toi. Laissez. Je me connais. Je suis mieux partie dans des moments comme ça. Oui, oui. Ben, c'est ça. Mais là, c'est sûr que ça t'a fait grandir beaucoup, toutes ces histoires-là avec Hélène. Mais bon, ça a été... C'est l'histoire beaucoup qui tourmente ma vie. Beaucoup. Mais tu sais, dans un sens, ça t'a fait découvrir aussi au Québec. Je veux dire... Mais je voulais pas être découverte. Tu voulais pas? Non. Mais ça a pas comme changé complètement ta vie? Non, j'en voulais pas. T'es serveur? Oui, mais genre... Oui, j'étais serveuse. Puis j'avais mon... Tu sais, mon Olyphant en même temps. Puis j'ai lâché mon Olyphant... Bien, j'ai lâché mon métier de serveuse pour faire Olyphant. Mais je voulais pas être connue. Je voulais pas être dans tout ça, moi. Je voulais pas... J'en voulais pas de tout ça. J'ai jamais voulu ça. J'ai toujours voulu faire mes choses dans ma manière, doucement, dans la discrétion, puis faire ses efforts. Ouais, mais comme... Ben, ouais, comme tu me disais tantôt, tu voulais comme pas vraiment être connue, reconnue là-dedans. Non. Là, t'es dans la merde. Ouais, mais je suis dans la merde dans la tabarnak. Mais l'affaire, c'est que j'ai toujours fait mes affaires comme à ma façon, en écoutant personne, en sachant rien de comment ça fonctionne, les affaires. Mais je voulais faire ses efforts. OK, ouais. Puis... C'est drôle, hein, parce que c'est difficile à faire les deux. Tu sais, comme être capable de vivre de tout ça, mais pas être reconnue. Mais les gens... Tu sais, les gens me voyaient, mon Instagram montait comme ça, puis... Tu sais, c'était... Mais... J'avais rien qui tournait autour de moi. Puis c'est ce qu'on voulait garder, moi puis Jessie. Tu sais, comme ne pas en parler. Ouais. Puis ça, ça a été scrappé. Ça a été scrappé, Meryl. Mais c'est quoi qui a fait que... On se souvient pas. Quel monde a découvert un nom? Tu sais pas? Non, c'est pas. C'est trop loin. Puis là, tu me disais que t'étais au Mexique, puis là, c'est là que ça a commencé, les émissions. Ben, c'est là que... Il y a un auditeur qui dit que c'est Hélène Boudreau qui avait fait un TikTok ou ce que t'avais nommé, puis elle en avait aimé plein de monde. Bon, c'est... Mais je peux pas dire. C'est même ça partout. Ouais, moi, j'ai pas suivi ça ben, ben. J'ai pas suivi ça ben, ben. Moi, j'étais dedans puis j'en ai manqué des bouts, j'ai suivi ça ben, ben, parce que si, ça m'intéresse pas ben. Honnêtement, c'est pas important. Puis l'importance là-dedans, c'est que... L'affaire, tu sais, c'est qu'Hélène, Hélène, elle a le don de faire mousser le drame plus pour amener de l'attention. Mais elle est excellente. C'est super bon sur le marketing. Elle est super bonne en marketing. Elle est excellente puis elle travaille fort. Puis honnêtement, j'ai rien à dire sur ce sujet-là par rapport au fait que... C'est juste que t'as été embarquée là-dedans, là, toi. C'est ça. J'ai juste été mêlée dans... Fait que t'as comme été utilisée pour bousser les... Bousser l'intérêt. De foutre la merde. Moi? Ben, je l'ai... Je l'ai gagné un peu. Puis là, après ça, t'as comme pogné un moment donné. Moi, tu m'attaques. Puis à un moment donné, je pogne. Puis je suis comme un poisson. C'était quoi, les attaques que tu recevais? Comme du monde qui écoutait? Ah, là, à la fin. Les gens m'ont dit... Il y a eu l'histoire du nez d'aller me refaire faire le nez. OK, mais c'est quoi tes affaires? Puis genre, c'est là la grosse expose. Puis ça n'en parle encore aujourd'hui. On me l'écrit encore. Ton nez, ton nez, ton nez. Puis je suis comme... Ben, Clim, c'est... Moi, c'est ce que je trouve vraiment cute de toi. Puis moi, je suis comme... Puis en plus, t'es allée faire des injections. Ouais, je suis allée faire des injections puis j'ai hâte qu'ils partent. Ouais, mais moi, moi, j'ai tout le temps trouvé ton nez cute. C'est ça qui est... Moi, honnêtement, c'est que j'ai le même nez que ma mère, OK? Puis je trouve que ça nous garde un lien qui... Si tu changes tout dans ton visage, tu ressembles plus au lien familial. Ouais, ouais. Puis ça, c'est comme quelque chose que j'y tiens. J'ai peut-être pas le plus beau nez au monde, mais je suis comme... Mais là, le monde, il disait ton nez, ton nez. Ah, c'est pas trop. Bon, moi, ils me disent ta voix, ta voix. Fait que je les ai bloqués. C'est une autre affaire. À un moment donné, j'étais écœurée. Je te le dis, j'étais écœurée, je les ai tous bloqués. J'étais à bout. J'écrivais ça partout. Partout, 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 partout. Je lui ai mis une photo. Ton nez, ton nez. Hé, je te l'ai, à un moment donné, out. J'étais comme... Tu me suis pas pour les bonnes raisons. Si t'es sur mon Instagram puis m'écris de la merde comme ça, j'ai pas besoin de toi dans mes affaires. T'es là pour me bâcher. Pourquoi? Pourquoi je te garderais? Écoute, si tu faisais affaire ton nez, moi, je pense que tu perdrais beaucoup de ton nez. Moi, je crois que je leur donnerais raison puis donner raison à quelqu'un, ça m'intéresse pas. Non, mais pas rien que ça, c'est que justement, c'est ça, la beauté dans l'imperfection. Tu sais, je veux dire, quand tu deviens un filtre, c'est crissement plate. Moi, honnêtement, moi, j'adore mes imperfections. Tu sais, comme je veux dire, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Non. J'ai vraiment pas envie. Fait que tu sais, je trouve ça plate. J'ai des chums de filles qui sont mis à, tu sais, aller à un paquet de chirurgie. Oui, mais en même temps, c'est beau quand même. J'avoue qu'un nez refait, il est vraiment beau nez. Oui. Moi, j'ai fait allonger mon nez. Tu sais, je l'ai fait allonger. Moi, je le ferais juste pointu. T'as l'air bien correct. Check ce qu'on dit encore, Cindy. Correct. Elle a de l'air, moi, tu vois, j'ai tout le temps une caméra. Elle a de l'air gentille et belle comme un coeur. Tu as droit au respect, comme tout le monde. Merci. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais, oui, moi, j'avais un nez plus retroussé. Tu as un nez. Tout le monde aime ça, le petit nez. Toi, t'aimais pas ça? Non, mais pas que j'aimais pas ça, c'est qu'on voyait mes crottes de nez. Ça me gossait raide. Fait que tu ne voulais pas qu'on voyait tes crottes de nez. Oui, fait que j'ai demandé... Fait qu'au lieu de les enlever, elle s'est refait de faire le nez. Oui, mais ils n'ont pas qu'à casser mon os. Ils ont gratté ses côtés de même. Ils ont gratté mon côté puis ils l'ont mis là, là, sur le bout. Oui. Ils ont gratté le cartilage. Moi, c'est pas quelque chose qui est... Genre, je fais faire mes fesses bien d'avant. Oui, mais ça, c'est un mode, là. Non, c'est beau. Non, 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 c'est vraiment beau. C'est pas trop gros, c'est juste comme... C'est pas moi. Moi, je... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi que c'est? Ah, je fais les fesses, là. Je sais pas. Mais encore. Tu sais, moi, des fesses, tu sais, moi, mes fesses, là, moi, je suis croate. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai fait des compétitions fitness en vie, là. C'était mon gros... Mon point faible, c'est mes fesses. Ça sort pas. Y'a rien. Ben là, moi, d'après moi, tu vas voir Larry, là, puis il va t'en rendre. Larry, j'ai parlé. Larry, vignet. Ben oui, mais c'est un de mes meilleurs amis, puis un ami du podcast. Mais moi, j'ai eu des gros problèmes d'intestin et tout, puis on s'était parlé pour tout ça. C'est quelqu'un que je respecte gros dans le... Ah non, mais lui, lui, là, il va t'apprendre ça, là, comment grosser tes fesses, là. C'est sûr, c'est certain, mais... Mais c'est de la job. C'est de la job. Quoi? Tu t'as dit? Le truc, c'est que mon chum doit les pogner plus, puis en job. C'est ça. Peut-être, peut-être. Peut-être en touchant, ils vont grossir. C'est ça, non? Tu sais, moi, c'est ça. En tout cas, c'est sûr que ça marche sur une graine, ça peut-être marche sur tes fesses aussi. Sur une graine, plus que tu touches, plus que tu es gros. Si tu flattes, oui, c'est ça. Si tu flattes, ça peut-être marchait de même. Un peu de crème, je sais pas. Fait que, oui, puis à part ton nez, je veux dire, il t'écœurait pour quoi? C'est tellement loin pour vrai, on dirait que j'ai tellement décroché de tout ça. m'éthique. Parce que j'ai souvent, je fais souvent des... Quand je suis en lèvres ou des cas, je fais souvent des... Je bouge ma bouche de même parce que je suis comme nerveuse ou je sais pas. Fait que je fais comme des mouvements de ma bouche pour aucune idée. Fait que ça, ils en ont rien. Il y a Marie-Maxime qui te propose de venir s'entraîner avec elle, si tu veux. C'est pour travailler tes fesses. Marie-Maxime, elle a été dans l'expose de tout ça. Mais Marie-Maxime, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et une des filles qui est venue s'excuser avec qui que je suis comme... Non, mais quand même un... Non, elle n'est pas juste un... Cette fille-là, je l'aime d'amour. C'est quelqu'un qui a un gros passé. Elle nous écoute présentement. Je le sais, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je la connais depuis tellement longtemps. Puis je suis comme... On a fait des conférences de fitness ensemble. Fait que moi, Marie, je suis comme... On va y aller ensemble. Oui, mais en plus, elle vient sortir comme un e-book. Oui, j'ai vu ça. Oui, oui, c'est nice. C'est ça, mais elle vient nous en parler le 26, justement, au Brasserie. On fait un podcast live devant public le 26 au Brasserie. Je connais Marie depuis... Depuis quoi? 2013, 2014, 2015. Quelque chose du genre. As-tu déjà fait du contenu avec elle? Non. Non? Bien là, crime. Non, mais il serait tel. Mais je la connais trop. T'es en train de bouquer ça, moi? Je crois que je la connais trop que je serais comme... Pour vrai? Oui, je la connais beaucoup puis je l'aime beaucoup, tu sais. Je l'aime vraiment comme personne. Elle, de toute façon, c'est pas une tripeuse de filles, je pense. Il me semble, je me rappelle de ça. Elle n'aime pas les filles. Moi non plus, je serais pas ses filles. J'aime mieux des pénis. Pour vrai, mais au début, ça fait pas longtemps que tu fais du contenu avec des gars. Hum-hum. C'est juste comme... Jessie, c'est ton deuxième gars que t'as fait du contenu avec. Oui, exactement. J'ai eu Chris... Là, un troisième, là. Oui, j'en ai eu un troisième hier. C'est ça. Le premier, c'était M. Simon. Oui. M. Simon, Nathalie, M. Simon. Merci, c'est mort. Oui. Moi, je l'appelle M. Simon. Mais il est vraiment gentil. Ben oui. Puis après ça, oui, je pense que j'ai entendu un an avant de tourner avec un autre gars puis ça a été juste... Mais tu tournais avec qui? Avec des filles? Oui, mais je faisais rien avec des filles avant. Je faisais... Je faisais languir le moment. Je teasais. Le premier vagin que j'ai mangé, c'est avec... J'ai essayé une autre fille. OK. Puis j'ai dit après, c'est le premier, c'est la première fois que je mange. Puis j'étais comme... Puis t'as mis du sel dessus? Je sais pas. J'ai mis du sucre. Mais honnêtement... T'avais-tu tes épices à halopinot? Mais honnêtement, il y a des filles que j'ai des connexions fucking intenses puis que genre, je mangerais quasiment un pied. Mais je suis pas... Honnêtement, je suis pas bisexuelle puis je suis pas lesbine. T'sais, genre... Mais le pied? Non, façon de parler... Tu choisis le pied? C'est une façon de parler, en plein de dire... Il y a des filles... Il y a des filles que genre, je mange... J'ai arrêté... Je l'allais jusqu'au complet. Mais il y a des filles que j'ai des connexions qui sont comme intenses, intenses. Oui, oui, oui. Je comprends. Mais c'est pas... C'est pas qu'est-ce que je préfère. Je le fais. J'aime le moment où on le fait. Mais je suis pas comme... Non, tu sortiras pas avec une fille. Non, pis je suis pas comme émerveillée de ça, là. T'sais, je suis pas comme... Non. Non. Pis donne-moi trois pénis pis je vais m'amuser. Trois? Non, trois. Je vais m'amuser. Trois, mais là, c'est pas fait encore, ça, trois. Non, j'ai fait deux. C'est-tu comme dans un... T'es fantasme, quoi? Mais moi, j'aime ça voir avec plusieurs que... Oui, oui, oui. Je trouve ça que c'est... Je serais genre... T'sais, moi, je regarde des gangbangs, genre. C'est des choses... Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je regarde. Moi, je préfère les... Je préfère les... Ouais. Les boukakis, là. Ah, ouais? Ouais, ouais. Moi, ça serait ça, un combat, là. Ça serait ça, mon trip. Mais là, on est en train d'en... On est en train d'en bouquer un avec AJ. On est en train de faire ça. Ah, ouais? Ouais, de faire un gangbang au cinéma de l'amour. On est en train de monter ça, là. Un spectacle gangbang. Nous, on n'est pas rendus. Moi, je suis pas rendus. Non? Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est pas moi qui vais faire le gangbang, là. Je suis en train de le monter pour AJ. AJ, elle veut faire un gangbang. Fait qu'on est en train de monter le show que nous autres, on va couvrir, genre, comme médiatiquement. Oui. Couvrir. Tu vas... Je suis comme la journaliste. Non, c'est... Ah oui, tellement pas. Hé, moi pis Patou Lagasse, on est de même. J'ai hâte de vous entendre commenter. Alors, le 25e gars arrive. Ouais, moi, d'après moi, ils vont me prendre, là, pour remplacer Arcand avec M. Lag... Hein? Avec M. Lagacé. Non. Allez, ils vont te... Let's go. Ah, c'est sûr, sûr, sûr. Moi pis Patou Lagasse, on est des bons amis. Surtout qu'il faut t'arriver là à 4 heures le matin, c'est que tu te couches pas, tu y vas direct après le bar. C'est parfait. C'est ça, pas de doudou. Excellent. C'est les meilleurs moments. Excellent, ouais. Après de la tiki, là? Non, elle reste ça. Ouais, ça réveille bien, ça. Ah oui, wake up. Moi, en tout cas, moi, je pense qu'il y aurait plus de monde qui écouterait le matin. T'sais, moi, je pense... Ça dépend, ça dépend. Après, après, t'sais, un peu de tiki, là, je m'en vais là le matin. Écoute, pas dormi de la nuit. Moi, je pense que ça réveille bien. C'est toujours les meilleurs moments. Ouais, Tangerine, le matin, vous donne les nouvelles. Ça serait incroyable. Moi, d'après moi, là, on a un show. On a un show. Gros showtime. Mais là, écoute, là, j'en reviens, un peu sérieuse. C'est comme... Là, t'as été serveuse, mais c'est quoi qui a fait que t'as décidé de commencer un OF? Bien, moi, je l'ai partie au moment où on est tombés en COVID. On avait comme... Le gouvernement payait, t'sais, comme un montant que je me souviens pas, là. Puis, je recherche. Pour vrai, c'était tough. Puis, mon ami était comme... Hey, t'as 14 000 followers sur ton Insta, t'sais. Puis, tu prends déjà des photos à moitié, comme... Fait que là, j'étais comme... Ouais, puis t'as... Parlez juste pour le fun. On va juste voir. Mais moi, avant de le passer, j'étais allée voir ma mère. Ouais, c'est ça. J'étais pour me demander... J'ai demandé la permission... T'es proche, t'as un moment. Ouais, j'ai demandé la permission à mes parents. Ouais, je l'aurais jamais fait si mes parents m'auraient pas dit oui. Mais au début, c'était juste des photos. Et là, ça s'est fait comment, cette... cette discussion-là? C'est comme... C'est arrivé que... Non, j'en aurais parlé bien spontanément, comme si je te parlerais de manger un pain sur une toast au boire de Pinot. Fait que vraiment, ton beau-père puis ta mère sont vraiment au boire. Mais c'était des photos. C'était juste des photos, ouais. C'était le fun. C'était correct. Quand on est devenus plus sérieux, c'était un peu moins cool. Il a fallu que je m'assois, puis les conversations étaient un peu moins le fun. Ben là, étais-tu déjà membre de ton... Non, elle n'était pas membre. Elle ne savait pas. Elle n'était pas membre, mais il y a des clients qui disaient, « J'ai vu ta fille. » Ouais, moi, ça m'est arrivé. Puis ça, ça, elle n'aimait pas ça. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé comme... Moi, mon père était conseiller municipal. Fait qu'il m'ajoute toi. Mais ils te font parler. Il était conseiller municipal de Véselorand. Puis moi, je dansais. Puis lui, il était entrepreneur, en plus. Puis il avait des business. Fait que là, moi, je dansais. Je n'avais pas parlé à mes parents. Prends tout. Puis moi, j'avais déménagé de chez nous. Puis tout. Mais là, un moment donné, c'était dans le temps des pagettes. Imagine-toi. Elle est pagette. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. La technologie cellulaire n'était pas encore rendue là. Fait que, « Back in the day », dans l'ancien temps. Puis mon père, je te sonne. Puis là, je suis comme, « Oh my God, c'est mon père. » J'étais à Québec. Je me rappelle, j'étais à Québec. Je dansais à Québec. J'ai appelé mon père. Mon père dit, « Ouais, il y a un de mes clients qui m'a dit qu'il devait danser. » Puis je suis comme, « Bon, ben ouais, je danse. » J'ai dit de même. Oui, mais je pense que tes parents vont tout accepter quand tu es honnête. Malgré qu'ils ne sont pas contents, nécessairement. Mais d'être transparent, d'être honnête. Il m'a dit, il m'a dit, « Je ne t'ai pas élevé pour faire ça. » Je dis, « Ben, ça a l'air que oui. » Mais en même temps, il ne peut pas être fâché quand tu es honnête et que tu ne caches pas rien. Si tu caches quelque chose, c'est là le pire. C'est là le pire parce qu'ils sont comme, ils n'aiment pas ça. Puis moi, ma mère a toujours dit, « Moi, ce que j'apprécie, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu fais, mais il n'y a pas de cachette. » Oui. Ça, là-dessus, il n'y en a pas. Moi, j'y avais caché. C'est pour ça qu'il l'a su. Mais toi, c'est ça. Un moment donné... Ben, moi, j'ai fait plus puis c'est moins qu'elle l'a su. Il a fallu que j'avoue. Oui. Puis là, ça... Puis quand j'ai rentré une première vidéo avec un gars aussi, il a fallu que je l'avoue, je m'étais faite baiser puis qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu dans des vidéos. Mais là, le déclic de dire, « Bon, tu sais, il y a plein de monde qui font du contenu. Puis s'ils commencent toujours, « Ah, je vais juste mettre une couche de photos. » C'est ça. Mais c'est quoi qui arrive pour que tu te dises, « Bon, OK, ouais, je suis prête à m'exposer plus. » Mais moi, ma première vidéo, je n'étais pas prête. Je ne l'assumais pas. Je ne voulais pas la mettre. Mais les abonnés, ils en voulaient. Puis j'étais comme... Faux que j'y aille. Puis je pense que je me suis... Honnêtement, à ce moment-là, je n'ai pas respecté ce que je voulais faire. Puis j'aurais pu tirer plus longtemps. Puis je l'ai faite puis je l'ai regrettée. Je n'étais même pas capable de regarder la vidéo. Laquelle vidéo? Avec Simon. OK, ouais, ouais. La première fois que de décider d'aller... De passer cette... Francher cette barrière-là... C'est pour ça que ça a repris un an avant que je refasse une vidéo. Je ne l'assumais pas. Ouais. J'étais incapable, mais vraiment incapable de regarder. Mais c'est quoi que tu n'étais pas capable d'assumer? Tu n'étais pas capable d'assumer? Je n'étais pas prête. Je ne sais pas. On dirait que moi, à ce moment-là, je croyais que ça, c'était ma vie intime. Puis que j'en couchais avec quelqu'un, ça m'appartenait. Puis que là... Écoute, tu es en train de franchir en temps en sortant avec Jessie. Mais Jessie... My God! Non, mais on recule en arrière. Puis aujourd'hui, je suis comme... Faut moi, puis vas-y, j'en publie là. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que ça a changé beaucoup. On parle de ça, il y a environ deux ans quand tu as fait ta scène, même pas. Un an et demi, tu as fait ta scène avec M. Simon. Mais je n'avais pas... Je crois que je n'assumais pas encore tout ce que je faisais. Puis j'avais encore mon ex qui me mettait de la pression en arrière. Fait que j'étais comme inconfortable. Oui, oui, oui. Tu sais, du moment parce que je n'avais plus ça, je suis devenue fouille-forte, genre j'avais le goût, là. Oui. Mais dans ce moment-là, j'avais encore trop de pression, je pense. Oui, je comprends, je comprends très bien, mais c'est... C'est difficile des fois de comme... d'assumer qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Quand on est dans l'industrie du sexe, il y a bien des filles qui ont de la difficulté avec ça. Moi, j'ai de la difficulté avec des filles qui ne sont pas bien. Je ne sais pas comment. Mais qui ne sont pas bien. Mais qui n'ont pas de problème à prendre l'argent puis la dépenser. Exact. Ça, ça me fait chier. C'est comme... Mettons une fille qui a un sugar daddy, mais elle n'est pas capable de dire... De l'avouer. Oui, c'est ça. Elle n'est pas capable de le présenter comme son chum, mettons, mais capable en crime de dépenser l'argent. Ça, ça me fait chier. Une fille... Un moment donné, Charles Gascon, je m'envoie dans ça, Charles Gascon, je rencontre une petite jeune qu'elle a son O.F. Puis là, le DJ me dit « Hey, Tange, elle est super connue, elle a un O.F. » Je vais parler à la fille. « Tu viens-tu au podcast? » Elle me dit « Non, 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 non. Moi, je ne fais pas de podcast. Moi, personne ne va le savoir que je fais ça. » Puis là, je suis comme... « Ouais, ça me fait chier, man. » « Ça me fait chier. » Non, elle ne va pas assumer. Oui. Mais il y a des... Honnêtement, je crois qu'il y a des moments que ça prend un temps de la réaliser puis de l'assumer. Oui. Parce que, honnêtement, c'est dur. Tu sais, comme moi, mettons, là, quand je l'ai fait, dans le début, j'avais une coiffeuse depuis X temps, elle a décidé d'arrêter de faire mes cheveux juste parce que j'avais ça. Mais voyons donc. Oui. Puis ça faisait comme... Puis tu sais, j'y allais à toutes les semaines. Mais c'est tough, être travailleuse. C'est ça que je te dis. C'est tough. Tu fais beaucoup rabaisser. Il y en a qui sont... Ça leur prend un temps d'adaptation. Mais c'est drôle, parce que c'est hypocrite, le monde. C'est tellement hypocrite parce que tout le monde consomme du porn. Tout le monde aime ça. Mais c'est ma souris là-dessus. Mais... Oui, c'est ça. Puis tu sais, après ça, après ça, nous autres, on vit... On vit tellement de limites dans nos vies. On va en rediscuter. Il faut prendre une petite pause. ça fait plus qu'un heure. Oui, c'est ça. Ça a passé vite. Tu vois, je te l'ai dit que ça a passé vite. Fait qu'on revient avec Cindy Boivin dans pas long, mais juste avant, je vous inviterais d'aller regarder ses réseaux sociaux, d'aller l'encourager, bien sûr, s'abonner à son OF. Il faut faire ça, parce qu'il faut aider les créateurs d'ici. Puis bien sûr, pouvoir voir sa première scène avec M. Simon qu'on connaisse très bien. J'ai dit, oui, il y a deux gars qu'il va sortir. Justement, j'ai une question. Il y a un gars qui a écrit, un certain Auguste. Il dit, c'était moi le gars hier. C'est vrai? Oui. Il nous regarde. Il était-tu cute? Il était cute. Allez, checker ça. On check ça? Salut Auguste. Je pense que c'est son nom de famille, Auguste. Il y a un prénom avant? Non. Ah, mais c'est pas lui. C'est pas lui d'abord. Il y avait un prénom. Il y avait un prénom, le gars. Il y avait vraiment un nom. Ben oui, mais peut-être sur Internet. Voilà, c'est Juliane. oui, voilà. C'est le gars d'hier. J'aime ça, ce nom-là, Juliane. C'est le gars avec qui on s'est amusé. Juliane, c'est ça. Juliane. En tout cas, allez, checkez ça sur son OF. Puis, on se retrouve après la pause en pas long. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement, plus, c'est un VIP et prendre une petite photo. Si tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com Le Monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa. Je peux le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le Monde de Tangerine Le monde de tangerine